Bonjour à tous, bonjour, Julien Floriat, directeur de l'Arche. Alors, l'Arche, c'est bien plus qu'une simple salle de spectacle. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce projet ? L'Arche est un nouveau lieu qui a été défini initialement comme étant le pôle culturel de Mijville, c'est-à-dire la partie de diffusion, de soutien aux résidences artistiques, à la création et à la production de projets culturels, recroisant les spectacles vivants, le cinéma, et les nouvelles technologies dans une veille constante des nouveaux outils, des technologies qui pourraient apporter des outils et des nouvelles formes dans ces arts. L'Arche a été définie en tant que telle. Sors de terre est terminée là, début 2022, ouvrira ses portes le 4 mars prochain. Et notre vocation première, c'est la diffusion de spectacles, de cinémas, d'expositions. Un lieu de vie important pour nous, le restaurant et le bar qui se situent dans le hall d'accueil de l'espace de l'Arche. Et puis tout un volet qui est un petit peu moins visible au public, c'est l'aide et l'accompagnement aux artistes régionaux, transfrontaliers, nationaux et internationaux, pour avoir une lecture des nouvelles technologies applicables à leur scénographie, à leur recherche, à leur diffusion. Et un dernier volet s'ajoute à tout ça. On parle de multi-activités, on parle de tiers-lieux. C'est un lieu qui sert à plusieurs choses, qui sont concomitantes, qui se nourrissent les unes aux autres. Ce dernier volet, c'est l'aide à la production de spectacles. Donc des studios d'enregistrement, un Fab Lab, un laboratoire de fabrication, permettant aux artistes de produire des médias qui mêlent l'image à l'audio, mais qui peuvent mêler aussi des décors, qui peuvent mêler des technologies. Ça peut aller même jusqu'au gaming, aux jeux vidéo. L'ensemble de ces disciplines sont à la fois un outil de soutien à ces artistes et à ces créations, mais aussi à destination du public de proximité, des citoyens, pour tout ce qui va être ce qu'on appelle les ateliers et savoirs, c'est-à-dire une transmission de savoirs articulée de manière régulière, par rapport à des ateliers, par rapport à des masterclass, donc des choses un peu plus pointues pour les professionnels, et toute, on va dire, une espèce de scolarité parallèle de ces technologies qu'on pourrait transmettre à tous les publics. C'est un grand champ de dépossibles, l'Arche étant un totem dans lequel on a une espèce de veille technologique, avec le soutien et l'accompagnement artistique, et un lieu de vie avant tout, un lieu de rencontre dans lequel on peut ouvrir ses portes à ces publics qui sont en demande dans ce territoire particulier. À qui s'adresseront les différentes activités, les différents événements qui auront lieu à l'Arche ? Le but, c'est d'avoir, justement, aucun public mis de côté. Maintenant, on a bien conscience qu'avec la carence culturelle de ce territoire, le but du jeu, c'est d'aider les personnes à retrouver tout ce que je vous ai évoqué, donc toutes les possibilités que l'Arche offre à ces publics, en programmant déjà des spectacles et des concerts, notamment, qui sont un médium plus abordable. En gros, ce qu'on cherche à faire, c'est de désacraliser, tout le monde parle de la désacralisation de la culture, mais c'est un petit peu ça, c'est comment on séduit, on rend l'objet à leurs citoyens en leur proposant simplement des temps de loisirs, de festivités, et on essaie d'articuler une programmation qui soit en cohérence avec notre cahier des charges, qui est quand même tend vers les nouvelles technologies et les médias, mais on s'autorise la diffusion de concerts, de choses plus ludiques, plus simples, du cinéma en plein air, on verra cet été, et des formats qui permettent aux gens de se dire « Waouh, j'ai été voir quelque chose, ou j'ai tout simplement été dîner dans le restaurant de l'Arche, et je me suis rendu compte qu'il y avait une galerie, qu'il y avait une expérience à faire avec un casque de réalité augmentée, que j'ai pu jouer aux jeux vidéo, et en fait il y a des ateliers qui sont ouverts à mes enfants, qui sont ouverts aux seniors pour la fracture numérique. Voilà, on essaie d'avoir quelque chose de plus ludique possible sur notre programmation, sans être en cocomitance ou en télescopage avec d'autres lieux qui sont vraiment que des salles de spectacle ou de concerts. Donc on utilise les concerts comme étant les points les plus faciles d'entrée de l'Arche, pour pouvoir ensuite séduire et sensibiliser en tout cas les publics pour découvrir ce qu'on peut y faire à côté, qu'est-ce qu'on peut savoir aussi, comment on peut y participer. Et voilà, donc en gros une programmation assez large, ça ne sera jamais des grosses têtes d'affiches internationales comme peuvent se permettre par exemple les robes larocales ou des structures beaucoup plus installées, on va dire, avec des budgets tout autres aussi. On utilise des productions et des artistes connus au national, mais aussi un gros soutien aux artistes locaux qui pourront aussi faire leur première partie. Et on s'oriente quand même beaucoup plus sur des concerts, les musiques actuelles, les formes chorégraphiques, le théâtre un petit peu moins parce qu'il y a d'autres structures vouées à ça. En tout cas, voilà, on utilise ces noms, ces têtes d'affiches pour pouvoir séduire ces personnes, ouvrir les portes de l'Arche. Ils s'y sentent d'abord bien pour présenter l'ensemble de ce que j'appelle un millefeuille d'activités parallèles et qui pourraient ne pas être comprises comme ça si on ne présentait que ça. Justement, quels sont les événements majeurs prévus dans les semaines à venir à l'Arche ? Alors, le premier événement, c'est déjà l'inauguration de l'Arche. On a reporté ça au 4 mars, première date à retenir, inauguration politico-citoyenne avec la participation d'une création d'un orchestre philharmonique du territoire, l'orchestre de la SCP-HVAC, pour ouvrir l'Arche. Donc, en gros, ce premier temps avec des acteurs locaux et puis un espèce de coupage de ruban, même si on n'aime pas trop le format traditionnel. Et après, on ouvre notre lancement de saison à partir du 12 mars avec la venue d'artistes nationaux et régionaux et une proposition scénographiée d'un cube génératif. En gros, c'est les artistes qui se retrouvent dans un environnement très particulier, qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. C'est un peu une surprise. C'est une autre façon de voir un concert à partir du 12 mars. Après, ça sera rythmé d'au moins un spectacle par semaine. L'ouverture d'un cinéma qui se veut être arrêt-essai et grand public, donc de manière quotidienne, du mercredi matin au dimanche soir. L'Arche sera ouverte tous les jours comme ça, toutes les semaines comme ça. Et puis, après, on va rythmer la venue de projets qui soient produits par l'Arche. Ça peut aller jusqu'au clubbing. Pourquoi pas ? On ne se désautorise pas ça, en tout cas. Et on va avoir la venue d'artistes tels que Lilywood and the Preak, tels que Rhone. On va avoir des artistes de world music. On a la venue de Femi Kuti, qui est le fils digne, fils héritier de Fela Kuti, avec une proposition de Pongo, un groupe portugais en première partie. On va aller dans les chants des musiques actuelles, avec la veine L'Ancle Soul qui était prévue à l'inauguration, qui est reportée aussi. On va avoir des artistes plus connus, on va dire plus démocratiquement publiés, et qui sont produits par des producteurs extérieurs que l'on accueille. Je pense à Gaëtan Roussel de Weez Attack. Je pense à McFly et Carlito, qui sont les Youtubers en vogue pour un concert de hip-hop. On a le hip-hop qui est un présent, parce qu'on sait très bien que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde au niveau des 25-35 ans, on va dire, voire moins, avec la venue de Jossman et Youvdi en première partie. On va avoir beaucoup de projets également soutenus par la CCPHVA et les acteurs du territoire, qui vont entrecouper ces productions, et vont avoir évidemment le phasage avec l'événement ECHE 2022, Capitale Européenne de la Culture, qui porte, en tout cas qui flèche des projets portés par des artistes ou par des compagnies, au sein même du territoire français, et l'Arche étant le totem principal de diffusion de ces projets d'ECHE 2022 sur le territoire français. Il y en aura d'autres sur le territoire de la CCPHVA, mais l'Arche, en tant que telle, en porte la majeure partie. Vous avez évoqué une inauguration qui a dû être repoussée, et donc un calendrier modifié. Comment avez-vous réorganisé tout ça ? La première chose par rapport à l'organisation d'un report de beaucoup d'événements, finalement, c'était d'abord de rassurer les acteurs du secteur culturel, qui avaient pensé venir et qui se retrouvent un petit peu coincés avec beaucoup de problématiques liées aux disponibilités, aux tournées, à l'organisation, tout ça. Donc la première chose, c'était de le rassurer en leur disant, on n'annule aucune date, on reporte toutes les dates. La seconde chose, c'était de trouver un moyen d'articuler ces reports dans un planning qui, finalement, était déjà pas mal fourni avec les événements portés par le territoire, les associations du territoire dans lesquelles on se doit d'être les ambassadeurs, en tout cas, une terre d'accueil. Et puis, les événements dont je vous ai parlé, d'ECHE 2022, qui sont particuliers, qui sont sur un temps fort européen, et qui étaient forcément fléchés sur 2022 et uniquement 2022. Donc on a dû jongler, on a dû pousser toutes ces dates en arrière-saison, sans forcément avoir quelque chose de l'ordre de « on le fait pour le faire ». Donc il fallait avoir aussi une espèce de justesse, de rythme et de diffusion, parce qu'on sait très bien que les gens ne peuvent pas se permettre de se rendre disposés et disponibles, même financièrement, à aller voir trois ou quatre spectacles par mois. Quelle est la capacité d'accueil de l'Arche ? La capacité totale de l'Arche, c'est 1900 personnes. Maintenant, on a plusieurs espaces de diffusion. On a 1150 personnes admissibles dans la grande salle quand on est en configuration la plus grande. On a un cinéma de 147 places. On a une salle d'exposition qui peut accueillir 200 personnes environ. Et puis on a ce bar-restaurant qui est aussi un lieu de vie dans lequel on pourra diffuser, par exemple, des soirées, des blind tests, des DJ sets, des petites performances ou autres petites actions, des radios, des web radios, dans cet espace qui quand même contient aussi 460 places de mémoire. Maintenant, on attend, on est en train aussi de s'imaginer tous les scénarios des possibles et on s'adaptera forcément à ce qui est le plus compréhensible au niveau du remplissage de ces jauges. Après, on a aussi le parvis extérieur. On aura une terrasse en été qui sera un petit peu l'extension de notre bar et de notre restaurant pour les beaux jours. Et on a aussi un énorme parvis extérieur permettant d'avoir d'autres moments culturels qui pourront augmenter cette jauge de 1900 places. sur des beaucoup plus grands volumes, peut-être 5, 6, 7 000 personnes, sur des festivals qu'on pourrait porter en dehors de nos murs, mais juste à côté de chez nous. On a aussi la possibilité de faire du cinéma en plein air, etc. On imagine que l'Arche et les événements qu'elle va accueillir peuvent attirer la curiosité et ça pourrait donc engendrer un vrai rayonnement culturel et touristique. Il faut déjà savoir que quand on dépense de l'argent dans la culture, on dépense, entre guillemets, de l'argent à des acteurs culturels locaux. Donc embauche les extras, les plus grandes dépenses sont forcément humaines, les salaires et autres, c'est la création de l'emploi. C'est aussi la venue d'entreprises locales pour de la location, pour des travaux, pour tout ce qui concerne le fonctionnement du bâtiment. Et c'est aussi des droits, des soutiens à la création des artistes locaux et des personnes qui ont besoin de cette fréquentation pour vivre. Donc la première chose, c'est de se dire que la culture, on ne la dépense pas forcément dans quelque chose qui est immatériel, mais en tout cas, on a des concrètes dépenses qui sont appliquées sur le territoire. À partir de là, on sait très bien qu'une fréquentation, un lieu de vie, quel qu'il soit, nécessite une chaîne complète de services que l'on ne pourra pas offrir. Par exemple, actuellement, on héberge tous les acteurs résidents, les artistes, etc., dans tous les hôtels du territoire. On renvoie par exemple les artistes à Thionville, à Lanouille, à Aêche parfois, selon les demandes. Donc déjà, premier secteur, l'hôtellerie. Ensuite, forcément, on est un petit restaurant. Mais forcément, il y a toute la consommation qui est liée à la nourriture de ces personnes qui viennent travailler tous les jours. Nous-mêmes, étant employés de l'Arche, on va consommer depuis qu'on est là dans tous les restaurants du coin. Ensuite, le rayonnement, de manière globale, on le sait très bien qu'il est valable en communication. C'est-à-dire que quand un artiste se dit ça, « Ah tiens, c'est où Ville-Rue ? Je n'en connais jamais entendu parler. » Et qu'ils viennent ici, ils découvrent un territoire. En tout cas, ce qui est important, c'est que les gens prennent conscience que cette région, elle est particulière au niveau de ses possibilités transfrontalières et elle est particulière au niveau de son patrimoine culturel et son histoire. C'est important pour le rayonnement parce que, sans s'y rendre, finalement, un artiste parisien, pour être un peu cliché, qui se rend compte à Ville-Rue, il va se poser des questions, ils vont en parler autour de lui, ils vont dire « Ah ben, il y a des choses à voir ». Ensuite, les retombées culturelles, les grands événements, la vie même, l'appropriation de ces publics dans un espace, débordent sur tout ce que je vous ai dit, sur tous ces secteurs. On se promène, donc du coup, on a envie de faire ses courses, donc du coup, on a envie d'acheter quelque chose, donc du coup, on va se promener tout simplement, on va rencontrer des personnes qui auraient pu être peut-être isolées, on se rend compte aussi que les touristes s'arrêtent, on sait aussi qu'on est sur un axe important de migration entre les pays, par exemple Benelux, Hollande et autres, qui se rendent chaque année, chaque été dans le sud de la France, par exemple, il y a des haltes possibles pour leur proposer quelque chose sur tout le territoire, on va dire, Grand Est, Lorrain. Donc c'est important, ce maillage-là, il est primordial, et effectivement, il y aura forcément des retombées économiques indirectes aux dépenses et aux événements que l'on porte. Merci Julien Floriat, directeur de l'Arche, qui sera donc officiellement inauguré le 4 mars prochain à Villerue. Bonne journée à tous sur RCF. Sous-titrage Société Radio-Canada